Hé, Iris! C'est ta fête aujourd'hui! Fait que je t'ai cuisiné un lapin. Un pain en forme de lapin. T'abognes-tu? Iris, savais-tu que le pain est un des plus vieux aliments au monde? Ben oui, ça a l'air que c'est les Égyptiens qui en ont cuisiné pour la première fois. Une boule de pâte douteuse faite d'eau, de lait pis de farine aurait fermenté pis aurait été cuite par accident. Wesh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, on le met-tu au micro-ondes? Wow! Pis bam! Le premier pain est né! Après ça, le pain est devenu super populaire partout autour du globe. Me semble que j'ai lu qu'en moins 300, un empereur chinois a fait sculpter toute une armée en pain pis il s'est fait enterrer avec quand il est mort. L'armée souterraine est découverte en 1974, mais on peut pas l'exposer au public. Les armures se font picosser par les corneilles dès qu'on les sort dehors. Durant l'Antiquité, les Romains les plus riches mangent de magnifiques pains en forme d'oiseaux, de lyres ou encore d'étoiles. Y'a rien là. Les plus pauvres aussi en mangent des beaux pains. Des pains en forme de crapaud, de bossal pis de brosse à toilette. En 1928, c'est enfin l'arrivée du pain tranché. Je le sais, c'était la folie. Les gens se sont mis à acheter des tonnes de pain en tranches. Ce qui a fait exploser les ventes de gris pain. Ce qui a fait exploser les ventes de confiture. Ce qui a fait exploser les ventes de bar peanuts. Oui, sauf que les ventes de couteaux à pain s'effondrent pis ça déclenche la grande crise du pain de 1929. Et avec ma baguette de pain, je vais faire apparaître... Un lapin! Je pense qu'on a fait le tour. Pis oubliez pas les lapinots. Croyez pas tout ce qu'on vous dit! Sous-titrage Société Radio-Canada